Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de cette édition de 13h, d'abord les réactions au plan social présenté hier après-midi, vous le savez, par M. Mesmer et M. Edgar Ford. Le voyage du Premier ministre en Alsace qui a commencé ce matin. Nous retrouverons notre envoyé spécial Jacques Hidier. Souvenez-vous du choc, 1963, en pleine vogue yéyé, on crie au génie pour Little Stevie Wonder, Steve la petite merveille, Daniel Philippaki fait de fingertips le chouchou de Salut les Copains, Les puristes du jazz font la moue et pourtant, 15 ans plus tard, qui c'est le meilleur, c'est Wonder. Que proposerons-nous à partir du 4 novembre ? Eh bien d'abord, des programmes qui seront diffusés 20h sur 24 du lundi au vendredi et 24h sur 24, des programmes non-stop durant le week-end. Salut c'est Thomas, bienvenue dans Mediastory, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, retour sur un parcours hors normes, celui de Pierre Lescure. Guidé par la curiosité et par la passion, il a vécu tant d'aventures. Journaliste à la radio et à la télé, cofondateur de Canal+, président du PSG et aussi du Festival de Cannes, directeur de théâtre et encore plus. Raconter la vie de Pierre Lescure, c'est raconter mille vies. Un portrait en deux parties. Première partie, itinéraire d'un enfant du rock. Donc, alors, qu'est-ce qu'on disait ? La première fois où d'un seul coup, t'as vu un personnage, t'as vu un caractère, où tu t'es dit, le cinéma change tout. C'est difficile de bien situer exactement les toutes premières fois. Mais quand j'ai vu, c'était à la télévision, mais c'est un grand film, c'était Reging Bull. Je me suis dit, wow, alors j'ai pas envie de voir un film, j'avais peut-être 14 ans. Un film, on aurait besoin sur la boxe, enfin j'étais un peu limité, quoi. Et tu te prends, qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre ? Virginie et Fira qui parlent de cinéma avec Pierre Liscure, cette scène aurait pu avoir lieu lors du Festival de Cannes. Pierre Liscure l'a alors présidée de 2014 à 2022. Mais elle remonte en fait à janvier 2023 dans l'émission Beaux Gestes sur France 2 consacrée au 7e art et animée par Pierre Liscure. La présentation d'une émission à près de 80 ans, un retour aux sources pour cet amoureux tant des médias que du cinéma, du sport que de la musique. Adolescents, Pierre Liscure ne jure que par une chose, la musique. Elvis, les Beatles, Little Richard, du rock avant tout. Écouter de la musique, c'est son quotidien et celui de sa famille. Certes, plutôt porté sur le classique, le jazz et les chansons françaises. A la maison, la culture déborde. Tout le monde lit, va au cinéma, au théâtre. Bref, Pierre Liscure baigne dans un environnement où l'amour de la culture, sous toutes ses formes et dans tous les styles, est central. L'autre environnement qui lui est familier, c'est le journalisme. Son père est rédacteur en chef au journal L'Humanité, un gros titre de presse à l'époque. Quand Pierre Liscure se rend dans les locaux du journal, il est fasciné. Malgré cela, quand il doit s'engager sur la voie des études, il n'est pas sûr de ce qu'il veut faire. C'est à sa mère qu'il doit son orientation vers le journalisme. Elle l'encourage vivement à rejoindre le CFJ, le centre de formation des journalistes. Peu scolaire avant ses études, le CFJ est une révélation pour Pierre Liscure. Sur les bancs de l'école, il fait une rencontre déterminante, celle de Jean-Michel Desjeunes. Les deux hommes nouent rapidement une amitié solide, même plus une relation fraternelle. Alors que Liscure envisageait de se tourner vers la presse à la sortie de l'école, Jean-Michel Desjeunes va l'encourager plutôt à aller vers la radio. Dans la deuxième moitié des années 60, Radio Luxembourg subissait un lifting et devenait RTL. Jean-Michel Desjeunes faisait partie de l'équipe et fit venir son pote Liscure. Ensemble, ils travaillaient pour les journaux de la station, avec une volonté ferme d'apporter une dose de modernité. Pour renouveler et décontracter l'exercice du sacre-saint journal matinal, ils eurent ainsi l'idée de le présenter à Troyes, avec Jean-Robert Cherfis, un autre camarade du CFJ, sous forme de dialogue. Une pleine illustration de l'équation du journalisme réussi selon Liscure. 51% de fond, 49% de forme. Autre illustration de cette équation, parler d'information n'est pas que parler des derniers faits politiques ou économiques, mais aussi du dernier album des Beatles, par exemple. En fait, ce dont Liscure et Desjeunes étaient les pionniers, c'est ce qu'on appelle depuis l'infotainment. Ça ne marche pas zèle, allez-y ! Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclate de l'autre côté, de l'autre barricade, de l'autre barricade, et maintenant les barricades sont en feu ! Repérés par leur façon innovante de raconter l'info, Liscure et Desjeunes furent débauchés par RMC, pour occuper une place de choix sur la grille. 3 heures d'antenne quotidiennes chaque soir. Leur formule, music and news. Un bémol cependant, dès leur début, ils commencèrent en avril 68, soit un mois avant les événements de mai 68. Et RMC étant basé à Monaco, ils durent se contenter de laisser la parole à des correspondants à Paris. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de cette édition de 13 heures, d'abord les réactions au plan social présenté hier après-midi, vous le savez, par M. Messmer et M. Edgar Ford, le voyage du Premier ministre en Alsace, qui a commencé ce matin, nous retrouverons notre envoyé spécial Jacques Hidier, en sport, une journée de championnat de football hier soir, avec une belle performance, vous le verrez, de la part de l'équipe de Nice, et puis à Munich, les épreuves sportives ont repris, et la France a obtenu une médaille d'argent en esprit. Nous allons en reparler tout à l'heure avec Michel Drucker. Après la radio, la télé. Là encore, c'est Jean-Michel Desjeunes qui avait encouragé Pierre Liscure à en faire. Nous étions au début des années 70, et des jeunes, que l'on vient d'entendre, présentaient le JT sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Car oui, c'était encore l'ORTF à ce moment-là, même si plus pour longtemps. Puisqu'il y avait une place à prendre au JT de la nuit, Pierre Liscure s'essaya à l'exercice. Mais il n'en fut pas très satisfait et préféra travailler alors hors antenne. Mais l'antenne ne le rattrapa rapidement, pas celle de la télé, mais celle de la radio, d'une station sur laquelle Liscure n'avait pas encore sévi, qui est européen. Sur Europe, Liscure parlait de ce qui le faisait vibrer, l'info et la musique. Son émission, Music Story, était taillée sur mesure pour lui. Il alternait dans le même programme, entre présentation des flash-info et récits sur l'histoire du rock. Fin 70, RMC le rappela et lui fit prendre du galon. Pierre Liscure devint directeur des programmes. Avec un mélange de programmes populaires, comme celui de Jean-Pierre Foucault et d'info, RMC version Liscure fonctionna à plein régime. Mais l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 1981 installa de nouveaux dirigeants sur la station qui souhaitaient dynamiter l'ancienne grille pour y injecter plus de culture et de savoir. Pierre Liscure, qui n'était plus écouté, claqua la porte. La direction put s'en mordre les doigts, leur nouvelle RMC fut une catastrophe d'audience. La France vit depuis le 10 mai un des plus grands changements de son histoire et je vous avoue que je trouverai choquant que la télévision qui porte la voix, non pas de la France comme disait quelqu'un, mais des Français, reste à l'écart de cette mutation. Je dirais même que, eu égard à son pouvoir qui tient à sa nature même, il me semble qu'elle devrait être de cette mutation l'éclaireur sinon, bien sûr, le guide. L'accession de la gauche au pouvoir n'avait pas bousculé que la direction de RMC, mais aussi celle d'Antenne 2, l'Aïeul de France 2. A sa tête fut nommé un journaliste de renom qui s'était illustré dans le fameux magazine d'information 5 colonnes à la une, Pierre Desgroupe. Et comme on vient de l'entendre, dans la conférence de presse de rentrée qu'il avait donnée en septembre 1981, son souhait était de faire bouger les choses. En s'appuyant sur de nouvelles idées et des nouveaux talents. Parmi eux, fut recruté Pierre Lescure, dont la mission était de développer des nouveaux programmes pour la jeunesse. En féru de musique, il proposa à Desgroupe un concept autour du rock, ou plutôt de la culture rock. A savoir la musique, bien sûr, mais aussi l'art, la BD ou encore le ciné. Ce fut la naissance des enfants du rock. C'est le berceau de Canal Plus. Comme Pierre Lescure le confiait dans une interview au Monde en 2019, les enfants du rock, c'est le berceau de Canal Plus. Et pour cause, tous les ingrédients étaient là. Déjà, il y a la constitution du duo Lescure-De Greffe. Alain De Greffe, alors chef d'atelier de production à ce moment-là, avait été recommandé à Pierre Lescure pour l'épauler dans la construction de ses projets d'émission. Dès leur rencontre, ça a tout de suite matché. La même passion de la musique, la même envie de casser les codes. De Greffe apparaît comme un deuxième frère pour Lescure. Après des jeunes qui disparut tragiquement au début de l'année 1979. Pour les enfants du rock, Lescure et De Greffe avaient imaginé non pas une émission classique, mais un ensemble de séquences composées de reportages, d'interviews, de sketchs, de clips, le tout avec l'esprit rock. Pour incarner ces séquences, Lescure et De Greffe avaient parié sur des jeunes talents, mordus de musique et bouillonnante créativité. Dans la bande, on retrouvait Antoine de Cônes, un des précurseurs des émissions dédiées au rock à la télé. Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet, journaliste fan de rock et de BD, ou encore Alain Chabat, que Pierre Lescure avait repéré et recruté à RMC, quelques mois plus tôt. Là encore, des noms qui figureront parmi ceux qui ont fait Canal+. Éclectique et branchés, Les Enfants du Rock proposaient aussi bien une interview du leader des Stones, Mick Jagger, le clip de Billie Jean de Michael Jackson, diffusé pour la première fois en France, un documentaire sur les Easy Top ou des sketchs et séquences sexy dans la rubrique Sex Machine. La direction artistique du programme était assurée par le graphiste Étienne Robial, qui signera peu de temps après tout l'habillage de Canal+. Bref, Les Enfants du Rock, c'était bien le perso de Canal. L'Académie des Neufs avec Maurice Biraud, Evelyne Dandry, Paul Hermann, avec aussi Mademoiselle Laurence Baddy, Perrette Pradier, Yves Lecoq. Bien loin des Enfants du Rock, l'escur imagina aussi une autre émission qui devint culte et qui fut le premier grand succès télé de son animateur, le jeu L'Académie des Neufs avec Jean-Pierre Foucault. Puisqu'il avait participé pleinement à la nouvelle impulsion de la 2 voulue par des groupes, ce dernier nomma Pierre Lescure à la tête de la rédaction avec pour ambition, là encore, de dynamiser l'info. Parmi ses faits d'armes, plus de magazines à l'antenne. Il eut aussi à gérer les égaux des stars du 20h de la chaîne, PPDA et Christine O'Crent. Lorsque celle-ci fut nommée rédactrice en chef, PPDA claque à la porte. À la présentation du 20h, la journaliste, qui était surnommée la Reine Christine, permit à la 2 de dépasser la 1. Situation alors inédite. Pierre Lescure, bonsoir. Vous êtes le directeur des programmes de Canal+, alors qu'est-ce que vous nous proposez à part ce générique pour nous allécher ? Oui, un générique qui est une forme de jingle, de bande qui passe en ce moment tous les après-midi de 14h à 18h pour tous ceux qui peuvent déjà capter Canal+. Que proposerons-nous à partir du 4 novembre ? Eh bien d'abord, des programmes qui seront diffusés 20h sur 24 du lundi au vendredi et 24h sur 24, des programmes non-stop durant le week-end. Ces programmes sont composés en bonne partie de cinéma puisque à 40% le programme proposé est composé de films. Il y a 6 films inédits à la télévision par semaine. Chaque film, un inédit par jour, 6 jours par semaine, étant programmé 6 fois en 14 jours. J'insiste là-dessus. Donc il n'y a pas moyen de le manquer là. C'est justement dans le JT de la Reine Christine que Pierre Lescure était venu présenter la nouvelle chaîne du PAF, Canal+. Je vous en parlerai dans la prochaine partie de la story de Pierre Lescure, l'aventure Canal et encore plus. Si vous aimez Mediastory, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts du label PodCut. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias. de PodCut. Sous-titrage Société Radio-Canada de PodCut. de PodCut. de PodCut.